Un peu plus d'une heure et demie, tout de suite c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, ne t'assois pas dans le sous-bois d'Hélène Nielsen. Il était exactement 3h moins 10 du matin, quand Lorraine rentra chez elle. Le hall de l'immeuble était vide. Lorraine le traversa rapidement, puis pénétra dans l'ascenseur automatique et appuya sur le bouton du 17ème étage. La porte se referma et l'ascenseur amorça sa montée silencieuse. Alors seulement, Lorraine respira plus librement. Elle se sentait presque sauvée. Arrivé au 17ème étage, Lorraine s'engagea dans le couloir vide. Elle se dirigea rapidement vers son appartement, ouvrit la porte et la referma derrière elle. Tout avait commencé, quelques mois plus tôt, par un appel téléphonique du Caire à New York. C'était John. Lorraine, Lorraine, voulez-vous m'épouser ? Mais, John, et Céleste ? Eh bien, quoi, Céleste ? Elle s'est entichée d'un torero espagnol qui lui coûte très cher. Nous sommes finalement parvenus à un accord. Nous divorçons. Lorraine, je ne sais pas bien dire ces choses-là, mais je vous aime. Alors, je veux une réponse. Voulez-vous m'épouser ? Riant et pleurant tout à la fois, Lorraine avait répondu. Oui, 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 John. Il y avait eu beaucoup à faire avant que n'arriva à Paris le câble annonçant que le divorce avait été accordé. C'est alors que John lui avait remis la bague, presque timidement. Oh, Lorraine, chère Lorraine, pourquoi faut-il tant de temps pour apprendre à distinguer le réel du factice ? Vous êtes réel, n'est-ce pas, Lorraine ? Vous n'êtes pas une de ces femmes intrigantes, vous n'êtes pas une de ces femmes factices et ordinaires. Je veux vieillir près de vous, Lorraine. Vous êtes la seule femme pure que j'ai jamais connue. John l'avait prise dans ses bras. Et soudain, Lorraine avait senti les doigts de John s'enfoncer violemment dans la chair de ses épaules. Vous êtes réel, Lorraine, n'est-ce pas ? Il faut que vous le soyez. Je ne pourrai pas supporter d'être dupé une seconde fois. Je ne pourrai pas supporter d'être dupé une seconde fois. À présent, Lorraine regardait le téléphone sur la table. Trois heures sonnèrent. Lorraine éteignit la veilleuse et la longue attente commença. La lune de miel s'était passée à Miami et en mer, au large de Miami, car John adorait la pêche. À l'hôtel, il y avait un bar, le Float's Thames, un endroit sans cérémonie où l'on se retrouvait entre amis et où la seule distraction était un pianiste en chemisette et blue jean qui jouait discrètement des airs à la mode. Lorraine n'avait pas encore pris vraiment conscience de sa présence quand, soudain, devant la tête, elle reconnut au piano un homme qu'elle n'aurait jamais pensé revoir. Lui aussi la regardait et, tout en la dévisageant, il se mit à jouer et à chantonner « Ne t'assois pas dans le sous-bois avec un autre que moi. » Son sourire semblait vouloir dire qu'il prenait un grand plaisir à jouer cette vieille rengaine. Ah, son sourire. « Lorraine, tu te sens bien ? » La voix de John avait brutalement ramené Lorraine sur terre. « Pardonne-moi, John. Je retourne à l'hôtel. Je me sens très fatigué. » En fait, Lorraine était bien plus que très fatiguée. Les années avaient passé, mais rien n'avait pu effacer Ted, le pianiste, de son esprit. Ted aurait dû être mort. Il avait cessé de répondre à ses lettres et il n'était jamais revenu. Lorraine en était malade. Jeune fille, elle avait écrit des lettres folles, stupides et passionnées que Ted avait dû garder comme des trophées de chasse. Il lui serait facile maintenant de l'atteindre. Elle était vulnérable, non pas à cause d'une erreur de jeunesse bien humaine, mais à cause de l'idée que John se faisait d'elle. Il fallait qu'elle fût parfaite. « Je ne pourrais pas supporter d'être dupé une seconde fois, » avait dit John. Lorraine en tremblait encore. Quelques jours plus tard, John s'était envolé pour Mexico pour affaire et Lorraine était rentré à New York. Il ne s'était rien passé, mais ce n'était qu'un répit. Elle le sentait. Ce soir-là, Lorraine avait travaillé jusqu'à près de 3 heures du matin. Elle avait pris une douche et était allée se coucher. Elle s'était endormie immédiatement. Il lui avait fallu lutter pour se tirer du sommeil quand le téléphone avait sonné. Il était 4 heures du matin. « Mon Dieu, quelque chose de terrible avait dû se produire. » « Allô, allô ? » Pas de réponse. Et puis, cela avait commencé. Quelque chose plein de vie et d'entrain. Le refrain d'une vieille mélodie jouée au piano. « Ne t'assois pas dans les sous-bois avec un autre que moi. » Et on avait raccroché. Lorraine était terrifiée. Qui avait téléphoné ? Et pourquoi ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Les yeux grands ouverts, Lorraine fixait le téléphone source de ces tourments. Impossible de dormir. Elle prit une cigarette, l'alluma et, se surprit, a évoqué son passé. Jamais elle n'avait parlé à John de cet appel de 4 heures du matin. C'était, de toute évidence, la signature de Ted. Mais qu'avait-il en tête ? Pendant des jours et des nuits, après ce coup de téléphone, Lorraine avait attendu. Il ne s'était rien passé. Au début de février, John s'était rendu à Denver par l'avion de nuit. Lorraine avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin, puis s'était couché sans toutefois pouvoir s'endormir. Un vague malaise lui avait rongé l'esprit jusqu'à 4 heures du matin. À ce moment, le téléphone s'était mis à sonner. Ce coup de téléphone avait été, en tout point, semblable au précédent. Ne t'assois pas dans le sous-bois avec un autre que moi. Ces appels téléphoniques n'avaient aucun sens, si ce n'est qu'ils commençaient à faire subir à ses nerfs un processus de désintégration. Mais qu'est-ce que ça cachait ? Ted avait bien trop de sens pratique pour la torturer sans but. Mais bien sûr, bien sûr, voyons, ça ne pouvait être que Céleste. Lorraine était convaincue d'avoir enfin trouvé la source de tous ces ennuis. Ted avait dû raconter à Céleste de toute l'histoire. Et maintenant, Céleste essayait de briser son mariage avec John en la torturant. Tout était parfaitement clair. Les appels avaient lieu uniquement le premier soir des voyages de John. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que si John avait été là, il aurait pu intercepter ces coups de fil. La seule façon d'éviter John était de téléphoner immédiatement après son départ, ce qui impliquait que Céleste avait accès au projet de John. Le lendemain matin, Lorraine demanda à la secrétaire de John « Cathy, vous vous souvenez-vous du jour où l'ex-mme Bagnon a eu une entrevue avec M. Bagnon ? » « Oui, madame, je m'en souviens. » « Dites-moi, Cathy, était-elle venue seule ? » « Non, madame, un homme était venu avec elle. Il l'a attendu dans le bureau de réception. » « Dites-moi, Cathy, n'auriez-vous pas, par hasard, surpris une partie de leur conversation ? » « Non, je regrette, madame Bagnon. J'ai rien entendu. Mais si j'entends quelque chose, je vous le ferai savoir. » Lorraine était retournée vers son bureau, bouleversée. Quand John était revenu d'Omar, il avait trouvé Lorraine souffrante et halitée. « Non, c'est rien, John. C'est rien. Je crois que j'ai une légère grippe. » Le visage de John était grave. Il s'était assis au bord du lit et montra le journal du soir à Lorraine. En première page, s'étalait la photo de Céleste. Céleste avait eu un accident de voiture. Elle était morte. Céleste était morte. Lorraine trouvait horrible d'éprouver une telle joie. Il lui était impossible en même temps de ne pas l'éprouver. La tension avait cessé. Jamais le diabolique projet de Céleste ne se réaliserait. En quelques jours, Lorraine était redevenue elle-même. Trois semaines plus tard, John s'était rendu en avion à San Francisco. Lorraine avait travaillé très tard, comme d'habitude, puis elle était allée se coucher et s'était endormie profondément. à quatre heures du matin, le téléphone avait sonné. Ne t'assois pas dans le sous-bois avec un autre que moi. Lorraine en était là de son voyage dans le passé quand une sirène hurla quelque part dans la rue. Ce bruit ramena Lorraine dans le présent. Il était maintenant trois heures quarante-cinq. Mais pourquoi avait-elle peur ? Voyons, elle avait fait preuve de sang-froid, de méthode et d'efficacité comme d'habitude. Elle revécut point par point la journée qui venait de s'écouler. La solution de son problème était venue d'une source inattendue. Cathy. La ravissante Cathy, la nouvelle secrétaire de John. Madame Bagnone, vous rappelez-vous m'avoir interrogé sur l'homme qui accompagnait l'ex-Madame Bagnone lorsqu'elle était venue au bureau juste avant Noël ? Euh, oui, oui, Cathy. Et alors ? Eh bien, c'est une drôle de coïncidence, Madame Bagnone, mais j'avais une course à faire à l'autre bout de la ville hier et je l'ai vue, lui. Il entrait dans un petit hôtel, le Lancer. À mon avis, il doit habiter là. Oh, ça n'a plus d'importance, Cathy. Mais merci quand même. Un peu plus tard, Lorraine s'était rendue au Lancer. C'était un hôtel crasseux dans un quartier crasseux. Lorraine prit une feuille de papier et écrivit « Ne t'assois pas dans les sous-bois avec un autre que moi. Post scriptum, nous pourrons nous mettre d'accord si vous me retrouvez derrière le terrain de bowling à deux heures du matin. » Elle mit la lettre sous enveloppe et la déposa au bureau de l'hôtel au nom de M. Ted Lockhart. Ensuite, elle rentra chez elle. Il était minuit et demi ce soir-là quand Lorraine avait regagné pour la première fois son appartement. Elle avait laissé sa voiture garer dans la rue, ce qu'elle faisait souvent quand le gardien du garage avait fini son service. C'était sans risque. Toutes les heures, l'agent de police Hampton faisait sa ronde. Elle voulait que l'agent voit sa voiture. Elle avait mis un revolver dans son sac et avait quitté l'immeuble par une sortie secondaire. sans être vue de qui que ce soit. Après avoir marché un moment, elle s'était fait conduire en taxi près de l'hôtel de Ted et avait continué à pied. À deux heures du matin, elle attendait dans l'ombre derrière le terrain de bowling. Ted n'avait eu que quelques minutes de retard. Il s'était suffisamment approché d'elle pour qu'elle puisse voir l'expression de surprise qu'il eut en la reconnaissant avant de tomber. atteint de deux balles en plein cœur. Une fois assurée de sa mort, Lorraine avait trouvé un taxi, s'était fait déposer près de son appartement et avait terminé à pied. Quand elle rentra chez elle, il était trois heures moins dix. Lorraine avait maintenant l'impression de sortir d'une crise de somnambulisme et de prendre tout à coup conscience du fait qu'elle était une meurtrière. L'horreur ne venait pas de ce que Ted fut mort, non, c'était autre chose. La peur ? Mais qu'est-ce qu'elle pouvait craindre ? Cathy, la secrétaire, lui avait dit où trouver Ted, mais elle ne savait même pas son nom. Quoique Ted ait pu raconter à Céleste, jamais on établirait de rapport entre Lorraine et l'assassinat de Ted. Et puis, Céleste était morte, elle aussi. Machinalement, son regard tomba sur le bureau. Pendant un moment, elle craignit que John fût partie sans son billet d'avion. En effet, l'enveloppe de la compagnie aérienne se trouvait là. Elle l'apprit et regarda à l'intérieur. Le billet n'y était pas. Elle remarqua ce qui était écrit sur l'enveloppe à la ligne réservée à l'heure de départ. Huit heures, le 6 mars. Mais voyons, le 6, c'était ce vendredi et 8 heures, c'était le matin. John partait donc ce vendredi matin et non pas jeudi soir comme il l'avait prétendu. Non, il fallait que ce soit une erreur, voyons. Le bureau de la compagnie aérienne était ouvert toute la nuit. Lorraine l'appela au téléphone. Un employé lui répondit. John Bagnone, quel vol dites-vous, madame? Ben non, il n'y a pas de John Bagnone parmi les passagers du vol de 21 heures à destination de Chicago, madame? Comment? À 8 heures ce matin? Ah, ben oui, là, on a une réservation de monsieur John Bagnone qui est à l'appareil s'il vous plaît. Ah, madame Bagnone, mais votre mari voyage très souvent avec nous, vous savez, il prend toujours l'avion du matin, ça, toujours, toujours. Lorraine reposa le téléphone et demeura là, debout, tandis que des fragments de phrases lui revenaient à l'esprit. Cette histoire avait commencé le jour où John lui avait broyé les épaules. Je ne pourrais pas supporter d'être dupé une seconde fois, Lorraine. j'aime voyager de nuit, Lorraine. Le vol est meilleur et je dors très, très bien en avion. John. Oh, mon Dieu, non. Non, pas John. Mais si, ça ne pouvait être que John. Il avait remarqué son malaise à Miami le jour où Ted avait joué cette vieille mélodie. puis, Céleste, mise au courant par Ted, avait dû parler à John de cet épisode de la vie de Lorraine. C'est immédiatement après les voyages de noces à Miami que les appels téléphoniques avaient commencé. Et lui était John quand il ne prenait pas la viande qu'il était censé prendre. À présent, Lorraine le savait avec une froide certitude. Les hommes vivent toujours selon certaines normes. John s'était déjà une fois tourné vers sa secrétaire quand Céleste l'avait trahi. Sa secrétaire. À l'époque, c'était elle, Lorraine. Aujourd'hui, c'était Cathy. Mais n'était-ce pas Cathy qui avait dit à Lorraine où se trouvait Ted? Cette jeune secrétaire qui était loin d'être aussi naïve qu'on le pensait. Voilà chez qui John passait ses délicieuses nu avant de prendre l'avion du matin. Et Ted était mort. Lorraine s'en souvint quand le téléphone se mit à sonner dans sa chambre dans sa chambre à coucher. Elle se leva et se dirigea lentement vers l'appareil de sa chambre. Elle détrocha et l'écouta avec un visage inexpressif. Il était juste peut-être heure du matin. C'était l'heure. L'heure de la sérénade. n'est-ce pas dans le sous-bois avec un autre qu'un noir. Et sans l'ombre d'une hésitation, Lorraine reconnut la voix de John. C'était l'heure de la présidence s'attentée par C'est moi. Aujourd'hui, il ne passe pas dans le sous-bois. C'est moi.